allô tout le monde bon matin bon matin à chacun je suis vraiment en joie je suis vraiment excitée à l'idée de vous recevoir aujourd'hui dans ma salle de soins ce que j'ai jamais fait je crois dans un live je le fais des fois rencontres individuelles dans certaines formations atelier rencontre sur zoom d'être dans ma salle de soins bien sûr mais en live je crois que c'est la première fois et ce qui m'a fait penser de vous recevoir dans ma salle de soins pour un live aujourd'hui c'est que j'essayais de voir le setup pour placer la caméra que mon portable soit assez haut pour que je puisse vous partager ce que je vais vous partager aujourd'hui j'avais besoin d'être debout alors d'habitude je suis toujours assise je regardais dans ma maison je me disais où est-ce que je peux installer mon portable sans que je prenne une petite table et que je juge des livres à n'en plus finir pour que ça reste droit et là j'ai pensé à ma salle de soins je dis oui c'est vrai la petite tablette dans ma salle de soins sur le rebord de la fenêtre alors c'est pour ça que je reçois ici aujourd'hui je suis vraiment heureuse parce que quand j'ai placé le portable j'ai vu la vue de la caméra les archanges ma table de massage avec mon tambour sur le mur la lumière de la fenêtre ici qui donne sur le fleuve j'ai fait oh wow ça se peut au final que je récidive que je m'installe debout puis que je fasse des lives sur certains sujets vous voyez je suis toute fébrile je suis toute énervée puis je suis levée depuis il est quel heure d'envoi je pense je me suis levée vers 9 heures parce que j'ai ma nuit a vraiment mal commencé j'aime pas donner le pouvoir à la lune parce que je sais que c'était la pleine lune hier alors j'aime pas me faire influencer par quelque chose d'extérieur peut-être que ça la donne comme ça mais vraiment je pense je me suis couché de 20 heures et je me suis endormie aux alentours de 1h30 du matin ma patience à la fin commençait à être mise à l'épreuve je suis pas toujours zen très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui ce que je souhaitais vous partager qui m'a poppé pendant le début de mon insomnie d'hier soir c'était de vous partager ma routine énergétique du matin je pense que je l'ai déjà fait une fois dans un écrit dans un post que j'ai fait de vous partager qu'est ce que je fais le matin pour me préparer à ma journée pour me sentir ancrée accompagnée dans une belle énergie prête à vivre cette journée là je dirais pas affronter on n'est pas en guerre à vivre cette belle journée là alors ça m'est venu de vous partager ça dans un premier temps je vais vous l'expliquer et ensuite je vais la faire avec vous parce que je ne l'ai pas encore fait ce matin alors vous prenez ce qui fait votre affaire des fois c'est peut-être un élément que je vais vous dire qui va allumer quelque chose en vous puis vous allez faire ça je l'avais déjà entendu ou je l'ai déjà pratiqué il ya des années puis finalement je l'ai mis de côté pour x raisons et ça va vous juste vous le remettre à la conscience puis ça va vous tenter de de l'ajouter à votre routine aussi moi ma routine a dur peut-être un 7 8 minutes à chaque matin mais dans votre vie trépidante avec vos enfants avec votre travail à l'extérieur avec les commissions noël qui s'en vient bon peu importe la vie qui est la vôtre qui d'après moi plus trépidante que la mienne en général vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vais vous partager prenez ce qui fait votre affaire je vous dirais que si vous faites déjà l'ancrage le matin en conscience l'enracinement déployer peut-être une lumière blanche la flamme violette faire des gratitudes ça prend deux minutes et déjà il ya une énergie qui s'est installée puis que ça fait en sorte que votre journée se passe au mieux que vous sentez que vous avez pris le temps le matin de vraiment déployer votre énergie de vous centrer puis d'être dans une belle énergie de joie d'amour et de de confiance ça peut être ça donc ce que je fais le matin je fais plusieurs choses mais à côté d'une de mes amis qui elle je pense ça y prend une heure 7 8 minutes le matin pour moi c'est un bon investissement le pourquoi c'est parce que je le sais ce que ça m'apporte pour ne pas avoir eu de routine énergétique il ya bien des années et là voir ce que ça m'apporte dans la journée et je voulais dire autre chose aussi puis là je l'ai perdu c'est pas grave donc ah oui ce que je voulais dire c'est que ma routine énergétique c'est sûr qu'au fil des années elle s'est transformée parce que je continue d'évoluer d'expérimenter de côtoyer des gens de suivre des ateliers de partager avec des amis d'un coup d'écouter des entrevues et de hop ça ça m'interpelle ça savait pour moi je vais rajouter cet élément à l'eau fait que c'est sûr que dans les dernières années puis même cette année il ya des petites choses qui ont changé donc on y va ce que je commence c'est l'ancrage l'enracinement c'est le début de ma routine énergétique par la suite ce que je fais je déploie ma flambe violette moi j'ai reçu les initiations j'offre les initiations à la flambe violette pour être porteur de cette flambe violette là et qu'elle nous habite qu'elle fasse un travail à l'intérieur de nous puis qu'à tous les matins je la déploie tout autour de moi mais on peut l'utiliser sans recevoir les initiations par contre quand on est en patte hypersensible c'est hyper pratique que je ne m'en passerai plus ensuite ce que je fais je demande à mon âme et à mon esprit qui est mon moi supérieur de venir habiter mon corps physique parce que la nuit l'âme quitte le corps pour aller vivre des enseignements ou pour aller aider ou faire toutes sortes de choses donc c'est important pour moi le matin de lui demander à mon âme et à mon esprit à les deux autres facettes de moi de venir vraiment habiter mon corps à l'intérieur complètement pour qu'on puisse évoluer dans cette belle journée là les trois ensemble dans la trinité parce que sinon j'aurais un peu plus sur le radar ensuite ce que je fais je revise un petit peu dans ma tête je m'harmonise je dis que je m'harmonise à la fréquence de la terre et du cosmos pour que peu importe les énergies qui sont présentes autour de moi l'intensité qu'on reçoit du soleil central ou de ce qui émerge de gaïa je sois en harmonie avec ceci donc que j'ai le moins possible de contre-coup physique émotionnel mental spirituel dans mon être que je me sens bien en harmonie équilibré dans la journée donc je fais ces demandes-là en intention par la suite ce que je fais je fais mes gratitude je remercie pour tout ce qui fait partie de ma vie parce que plus on remercie pour ce qu'on vit pour ce qu'on a pour ce qu'on expérimente pour nos défis aussi plus qu'on envoie c'est je suis prêt à recevoir d'autres bénédictions donc pour moi c'est vraiment important de remercier pour tout ce que j'ai par la suite ce que je fais mais là je demande à mon équipe de lumière à mes guides dans l'invisible de m'accompagner dans ma journée d'être là avec moi et à la toute fin vu que moi je travaille de façon professionnelle que j'accompagne la clientèle je dis que je me mets au service et à être au service il y a tellement de façons oui c'est d'accompagner ma clientèle mais ça peut être d'aller faire l'épicerie puis à l'épicerie par ma seule présence d'être à côté de quelqu'un ça peut lui apporter quelque chose ou apporter un sourire ou ouvrir une porte ou diffuser la flamme violette à quelqu'un je me mets au service donc j'amène à ma conscience que je suis au service selon ce qui se présentera dans la journée peu importe la forme que ça prendra alors voilà on y va je me prends une petite gorgée d'eau alors fait que là je vais vraiment faire ma routine comme je la fais là je vais être partie pour la journée donc si vous souhaitez garder la vidéo pour le refaire un peu avec moi libre à vous ça sera là d'enregistrer dans la section des vidéos par qui je suis ce que je fais je vais visualiser ça je le fais depuis quelques jours après avoir écouté la vidéo de simon leclerc je commence par mon arôme mon sacré au niveau du bas ventre le nombril et en bas du nombril je visualise une couleur orangé qui prend de l'expansion parce que ça c'est mon feu c'est mon feu pour me mettre en mouvement pour créer pour toute la journée donc je commence par visualiser ce feu là orange une chaleur qui s'installe à mon arôme qui ensuite va descendre dans mes jambes aller les racines s'ancrer au noyau de la terre et l'énergie va remonter dans mon arôme dans mon coeur et continuer jusqu'au soleil central par qui je suis je m'enracine c'est maintenant au cristal central de gaillère que cet enracinement puissant me porte au long de la journée m'apportant discernement élévation protection puissance vitalité force courage confiance et déploiement de mes clairs et merci arcane jurienne d'être le gardien de mon enracinement ici maintenant pour toute la journée merci de ton dévouement je suis un être de feu violet argenté je suis la puretique du désir je suis un être de feu violet argenté je suis la puretique du désir je suis un être de feu violet argenté je suis la puretique du désir merci flamme violette argent de me purifier de me transmuter de me protéger de tout le négatif en moi autour de moi et venant de l'extérieur de moi ici maintenant pour toute la journée merci flamme violette merci médecin germain j'invite maintenant médecin germain merci médecin germain de réguler cette flamme violette en moi et autour de moi ici maintenant pour toute la journée que je me sens bien en harmonie que je me sens bien en harmonie accompagnée protégée dans mon corps physique et mes corps énergétique et c'est maintenant pour toute la journée vu que je m'en vais dans le monde aujourd'hui merci gratitude infinie je remercie mon âme et mon esprit merci mon âme et mon esprit de m'accompagner de m'intégrer d'habiter mon corps physique ici maintenant pour toute la journée pour que nous travaillons en collaboration tous les trois pour atteindre notre plus grand but ici sur terre faire un être lumineux puissant complet merci mon âme et mon esprit de m'habiter en totalité de me guider j'ai besoin de vous et vous êtes en sécurité merci à tous les deux je m'harmonise à la fréquence de la terre et celle du cosmos et c'est maintenant pour toute la journée je demande de recevoir autant que je donne ici maintenant pour toute la journée telle est mon intention gratitude infinie pour tout ce qui fait partie de ma vie toute l'abondance les bénédictions les commodités merci pour cette belle maison qui m'accueille sa luminosité son poêle à bois son bain profond merci pour ma santé merci pour mon véhicule mon auto qui m'amène partout où j'ai besoin d'aller merci pour ma clientèle mes amitiés ma famille merci pour les projets gratitude 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 à tout ce qui fait partie de ma vie les défis également même si je comprends pas toujours pourquoi ils sont là ils font partie du cheminement merci de m'aider à les accueillir gratitude gratitude j'invite maintenant mon âme, mon esprit, mes guides de lumière personnelle, ma famille d'âme des visionnaires ainsi que mes frères et soeurs galactiques de m'accompagner dans cette belle journée merci à vous tous d'être là avec moi de me guider de me protéger de m'insuffler merci tellement de m'accompagner dans mes rencontres de la journée dans les commissions que je vais faire dans mes moments seuls merci d'être en tout temps à mes côtés gratitude et pour terminer je me mets au service et voilà et voilà à quoi ressemble ma routine du matin je vous souhaite une magnifique journée on a du soleil pour des jours et des jours à venir si on regarde la météo alors je souhaite que vous en profitiez moi ça va être mon cas je vais en profiter du mieux que je peux aller prendre des marches me connecter à la nature et on se dit à très bientôt bye bye maintenant d'arrêter la vidéo voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti